Aujourd'hui, on se retrouve autour d'un café pour vous parler d'un sujet qui, comment dire, m'exaspère. Arrêtez de partager de la merde sur les réseaux sociaux ! Essayez de développer un peu. Mais il n'y a rien à développer, c'est de la merde, c'est tout. Je ne sais pas si vous avez remarqué, plus on dit aux gens de faire attention et de ne pas se faire manipuler sur les réseaux, et bien plus ils tombent dans le panneau. Prenez une tasse ou votre mug favori, je vous propose que l'on parle de tout ça autour d'un café. On n'est pas dans un EHPAD là ! Mais de quoi je me mêle ! En même temps, vous n'avez pas entièrement tort, il est peut-être temps de renouveler un petit peu ce format. Générique. J'imagine que vous l'avez vu passer comme moi sur Facebook ce message. Hein ? Pas vrai ? Alors, je me doute que vous qui suivez les contenus dédiés à l'esprit critique, vous avez pris le temps de vérifier que ce n'était pas une information officielle. Ou au pire, dans le doute, vous n'avez pas partagé. Car oui, c'était ça la bonne chose à faire. Et pas l'inverse. Il y a des moments, j'ai vraiment l'impression que vous me prenez pour un imbécile. J'ai lu un peu partout sur Internet, des gens qui ont partagé ce message, se justifier en disant « Je partage cet avertissement dans le doute ou au cas où que ce soit vrai. » Mais non ! Mais non ! Mais non ! C'est exactement la même chose que si vous sortiez de votre immeuble en hurlant « Au feu ! » « Juste au cas où il y a un incendie. » « Il y a un feu, il y a des allumettes ! » Vous trouvez ça logique ? Moi non plus. Je reconnais que ça part peut-être d'un bon sentiment de la part de ceux qui ont partagé. Les réseaux sociaux servent aussi à transmettre des informations très rapidement à un maximum de personnes en cas de crise. Mais si vous partagez trop vite une alerte et qu'en fait, il s'avère que c'est une fausse information, quelles sont les conséquences, à votre avis ? J'en sais rien, je m'en fous. Les conséquences sont multiples et parfois graves. Imaginez par exemple que quelqu'un diffuse l'image d'une personne en disant « Attention, ce monsieur est un pédophile, protégez vos enfants en partageant à tous vos amis. » Et qu'en fait, le monsieur en question n'est pas pédophile et n'a rien à se reprocher. Qu'est-ce qu'il se passe ? Il se passe que le fait de partager l'info au cas où, ça vous rend complice d'une campagne de harcèlement, de calomnie, qui peut nuire gravement à la personne concernée. Il faut commencer à comprendre où il y a le souci maintenant. Et encore, on a simplement effleuré la surface. Il peut y avoir par exemple des conséquences financières, si vous partagez une arnaque ou un faux jeu concours par exemple. Ou encore des conséquences sur la santé d'autrui, si vous partagez une recette miracle pour se soigner à base de je ne sais quelle recette de grand-mère non vérifiée. « Ma grand-mère, elle buvait du jus de citron pour soigner son cancer, tocard ! » « Mais Maurice, c'est pas à cause de ça qu'elle est morte à 38 ans ! » Et ça ne concerne pas que Facebook. Tous les réseaux sociaux sont concernés. On voit énormément de fausses informations circuler sur X par exemple, anciennement Twitter. Et il y a aussi pas mal de bullshit sur TikTok. On reparlera de tout ça dans une future vidéo. « C'est quand même des gros idiots les gens qui partagent sans réfléchir ! » Alors non, non, non ! Détrompe-toi ! Loin de là ! Parmi tous les gens que j'ai vu partager le message de Meta sur Facebook, j'ai vu tout un tas de personnes qui sont, pour la plupart, des gens intelligents, instruits, avec une bonne situation. « Vous savez, moi je crois pas qu'il y ait de bodes ou de mauvaises situations. » « Ils sont pas bêtes ! Ils sont quoi alors ? » Bah comme souvent, ils sont simplement victimes de biais et de techniques de manipulation. Les biais, pour rappel, ce sont ces petites choses qui peuvent tromper le cerveau si on fait pas attention. Ce sont notamment tous les outils utilisés par ceux qui veulent nous manipuler. Dans le message de Meta par exemple, il y a un biais d'autorité. Quand on lit, c'est officiel, c'est même passé à la télé. Ce n'est pas parce qu'un gars porte une blouse blanche qu'il est médecin. Là, c'est pareil. Ce n'est pas parce que c'est écrit que c'est officiel que ça l'est vraiment. Il faut faire l'effort de vérifier. Dans ce genre de publication, on retrouve aussi des arrangements avec la réalité, ce qui les rend encore plus crédibles. Dans le cas du message de Meta, quelques jours avant la sortie de ce message, Facebook a réellement modifié ses conditions d'utilisation, comme par exemple la mise en place d'un abonnement afin de ne plus recevoir de publicité. Et le fait de sortir au même moment un faux message qui commence par « Étant donné que Facebook a modifié ses conditions d'utilisation, ça rend l'arnaque crédible. » Bon, je vais vous expliquer pourquoi ça m'agace à ce point. La raison, elle est simple à comprendre en fait. Aujourd'hui, vous savez, je travaille avec beaucoup de gens qui produisent du contenu utile à la société. Des gens qui prennent le temps d'expliquer avec passion la science, la médecine, les maths, les statistiques, la littérature, le droit, ou tout simplement des gens qui comme moi partagent des contenus pour vous transmettre les outils de l'esprit critique, afin de vous aider justement à ne plus vous faire avoir par des manipulations diverses et variées. Et bien tous ces contenus, ils ne sont pas ou très peu partagés par les gens. Et donc, lorsque je vois qu'un message comme celui dont je vous ai parlé dans cette vidéo a fait des millions de vues et de partages, ben, ça me laisse un peu un goût amer. Amer ! Comme ton café ! Si vous en avez marre de voir des gens partager des choses sans réfléchir, faites partie de ceux qui réfléchissent et partagent des choses utiles. À commencer par cette vidéo. Sous-titrage ST' 501